Bonjour, je m'appelle Mathieu Loras, je suis professeur à IMT Minalbi, directeur adjoint du centre génie industriel et mon domaine de spécialité est la gestion des chaînes logistiques ou supply chain management. Aujourd'hui lorsqu'on gère ces chaînes logistiques, lorsqu'on gère les activités de production, de distribution, on a accès à un nombre de données qui est de plus en plus important. Ces données sont issues évidemment des progiciels de gestion, les fameuses ERP, les APS, les WMS, TMS et consorts qui produisent aujourd'hui un nombre d'informations de plus en plus élevé mais également par l'apparition ces dernières années de plus en plus d'objets connectés liés à ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, et liés aussi à ce qu'on appelle le CPS, Cyber Physical System. Et ces nouveaux objets en fait nous permettent d'accéder à une information beaucoup plus dynamique, beaucoup plus temps réel que ce qui était présent jusque-là dans ces chaînes logistiques. Si on se ramène quelques années en avant, la traçabilité, le suivi on va dire des flux au sein des chaînes logistiques était principalement réalisé par un suivi papier, éventuellement par un suivi de type code barre au sein des progiciels de gestion existants. existants. Et on a évolué doucement mais sûrement vers d'autres types de systèmes avec de la radiofréquence mais également aujourd'hui avec des systèmes beaucoup plus collectés qui marchent à la fois à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur des bâtiments. On peut parler de technologies de type RTLS, Real Time Location System par exemple, et évidemment des technologies de type GPS qu'on connaît tous dans nos véhicules. On est face aujourd'hui à une masse de données sans précédent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à disposition pour pouvoir prendre ces décisions, pour pouvoir organiser les actions à réaliser au sein des chaînes logistiques, ce qui n'était pas forcément le cas quelques années auparavant. Donc évidemment on va avoir une évolution des métiers qui va consister à développer des capacités de gestion de cette masse de données pour pouvoir supporter les prises de décisions. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que cette masse d'informations, cette masse de données disponibles amène en fait un panel d'opportunités, de possibles beaucoup plus larges que ce que nous avions précédemment. Et donc la structure des chaînes logistiques, les organisations associées aux activités de production ou de distribution sont beaucoup plus mouvantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient par le passé. C'est-à-dire que quelques années auparavant, lorsqu'on avait ces fournisseurs, on les gardait pendant 5, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui les évolutions pour passer d'une structure à une autre sont facilitées. Et donc on se retrouve dans une situation où on va devoir être en capacité d'accompagner ces évolutions structurelles, organisationnelles au sein des chaînes logistiques. Une troisième évolution majeure en fait à considérer est le fait que nos chaînes logistiques sont de plus en plus soumises à des aléas, des perturbations, à l'incertitude de manière générale. Donc évidemment ça, ça va bien au-delà de l'évolution du numérique seulement. Mais le numérique va nous permettre de pouvoir le gérer de manière beaucoup plus supportable, on va dire, pour les entreprises. Donc les gens qui pilotent ces supply chains doivent être en capacité de beaucoup mieux gérer les risques, les opportunités qui se présentent à eux. Et ça c'est clairement une nouvelle typologie de métier qui n'existait pas jusqu'alors, que moi j'appelle risque et l'opportunity manager, qu'on va devoir accompagner, qu'on va devoir développer au sein des entreprises. Évidemment les éléments que je viens de décrire vis-à-vis de l'évolution du contexte et de l'apport du numérique au sein des chaînes logistiques amènent tout un tas de questionnements. Évidemment il n'y a pas de bonnes surprises associées à ça et le fait que l'on puisse ouvrir un champ des possibles beaucoup plus important que précédemment pour prendre des décisions qui soient plus robustes, qui soient plus durables vis-à-vis du fonctionnement des activités logistiques de production ou de distribution. Donc ça c'est relativement enthousiasmant. Ce qui pose par contre question, et moi qui m'inquiète davantage, c'est le fait qu'il y a quelque part un décalage entre les compétences aujourd'hui disponibles dans les entreprises pour piloter ces chaînes logistiques et ce genre d'activités, et ces nouvelles opportunités offertes par le monde du numérique et ces nouvelles situations auxquelles ces personnes-là sont confrontées au sein des entreprises vis-à-vis des risques que j'évoquais précédemment. La première indéniablement, c'est celle qui concerne les objets connectés, le Cyber Physical System que j'évoquais tout à l'heure, ou l'IoT. Internet of Things, qui de manière évidente va fortement, et a déjà commencé, à fortement bouleverser le monde de la supply chain. Seconde évolution technologique majeure à considérer, c'est l'intelligence artificielle et sa panoplie d'outils associés, qui va permettre, elle, d'exploiter au mieux cette masse de données générées à la fois par les systèmes traditionnels et à la fois par les Cyber Physical Systems que j'évoquais avant. Troisième évolution technologique majeure, selon moi, c'est ce qu'on appelle l'Internet physique. Ce n'est pas une évolution technologique en tant que tel, c'est plutôt une évolution des paradigmes de gestion des chaînes logistiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à avoir la curiosité de regarder ça un peu dans le détail. Et c'est l'idée de s'intéresser à un monde qui soit beaucoup plus connecté, ce qu'on appelle hyper connecté, au sens technologique du terme, mais également au sens des modalités de gestion, avec l'idée que les chaînes logistiques doivent être beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus opportunistes dans la manière de s'organiser, dans la manière de saisir les opportunités de collaboration en particulier, en s'appuyant également sur un certain nombre de standards à imaginer, à construire pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. La première, c'est évidemment celle qui consiste à savoir gérer les données, donc des compétences de type Data Scientist. C'est un métier émergent dans beaucoup de domaines, et la supply chain ne fait pas exception. Et je pense que c'est probablement la capacité fondamentale que les entreprises vont solliciter dans les années qui viennent. La seconde compétence va concerner la capacité à gérer les incertitudes, à gérer les aléas, à gérer la variabilité auxquelles les chaînes logistiques sont soumises, que ce soit la variabilité sur la demande, la variabilité sur les approvisionnements, la variabilité vis-à-vis des activités internes ou managériales même. Troisième type de compétence, à mon avis, à développer fortement dans les années qui viennent, ça concerne l'évolution des modalités de gestion, et en particulier la capacité à gérer les choses de manière plus « as a service » comme on dit en anglais, c'est-à-dire beaucoup plus modulaire, beaucoup plus à la demande. Les choses évoluant très vite, il est important de pouvoir être très flexible et adaptatif dans la façon de traiter les choses. J'en rajouterai peut-être une quatrième, qui concerne la notion de flux, qui est une notion très importante, notamment développée dans les philosophies Demon Driven Adaptive Enterprise et Demon Driven MRP, qui, à mon sens, est une évolution majeure à prendre en considération en termes de compétences, d'avoir ce raisonnement orienté flux plutôt qu'un raisonnement orienté rentabilité ou coût. Les métiers de la sublight chain sont en pleine évolution, avec une impulsion très forte liée aux évolutions technologiques et aux évolutions numériques. Il y a des besoins énormes au sein des entreprises, à tous les niveaux, en particulier pour accompagner les mécanismes de prise de décision, en bénéficiant au maximum de ces nouvelles opportunités générées par cet environnement numérique. Et donc, je vous invite très fortement à considérer ces métiers-là, leurs évolutions et à y participer autant que possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada